Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On se laisse tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, je suis Mathias. Et je suis Charles. Le film dont nous allons vous parler aujourd'hui a fait trembler bien des spectateurs à sa sortie en 2009. Dans Esther, le réalisateur Romé Colessera nous raconte l'histoire d'une petite fille qui va peu à peu plonger dans la terreur sa famille adoptive. Cette revisite de la figure de l'enfant maléfique serait, selon certains, inspirée d'une histoire vraie. Sur des blogs, sur Youtube et même sur Wikipédia, on peut lire que le film Esther se base sur des événements qui ont défrayé la chronique en République tchèque à la fin des années 2000. Cette histoire, c'est celle de Barbara Sklova. L'hallucinante cavale de cette jeune femme et le mystère sur son véritable rôle dans une sordide affaire de maltraitance ont fait la une dans plusieurs pays. Mais pas chez nous. Ce soir, nous allons donc nous pencher sur ces faits divers, méconnus en France. Prenons dès à présent la route pour Kourim dans le sud-est de la République tchèque, où nous attend l'effroyable point de départ de cette affaire. Nous sommes le vendredi 11 mai 2007 à Kourim, en République tchèque. Dans cette petite ville d'environ 10 000 habitants, située en Moravie du sud, un homme installe une caméra connectée dans la chambre de son nouveau-né. Mais lorsqu'il l'active sur sa télévision, il réalise avec horreur qu'il n'a pas du tout capté le bon signal. Ce n'est pas le berceau de son enfant qui apparaît à l'écran, mais un petit garçon enchaîné et allongé au sol. Quand la police intervient, elle découvre que l'origine des images est toute proche. Elles viennent de chez sa voisine Clara Morova, une étudiante en pédagogie sociale de 30 ans. Par pur hasard, tous eux utilisaient exactement le même modèle de caméra connectée. Les forces de l'ordre entrent dans le domicile de Clara et libèrent l'enfant. Il s'agit d'Andrej, le fils aîné, âgé de seulement 8 ans. Le garçon, par ailleurs malentendant, a été séquestré pendant plusieurs mois dans un kajibi sans fenêtre. Parfois nu et ligoté, il devait dormir et manger à même le sol. Comme le rapporte Radio Prague International, il apparaît également que son petit frère Jakub a été victime de mauvais traitements. Sur place, les policiers découvrent enfin une jeune adolescente, Annika, qui a visiblement entre 12 et 13 ans. Si elle assure souffrir d'une grave phobie sociale, il semblerait qu'elle n'ait pas été violentée. Clara Morova, 30 ans, est immédiatement incarcérée à Bernou, le chef lieu de la Moravie du Sud. Andrej, Jakub et Annika, récupérés par la police, sont placés en foyer dans la journée du vendredi 11 mai. « Nous n'avons jamais eu affaire à un cas de maltraitance aussi grave », déclare alors dans la presse la directrice du foyer, qui est persuadée que les trois enfants sont des victimes. Mais le samedi 12 mai, en début de soirée, un constat lui glace le sang. Annika a disparu. La police cherche à retrouver la trace de l'adolescente, mais elle ne sait quasiment rien de son identité. Une chose est sûre, elle n'est pas la fille biologique de Clara Morova. Si ses origines exactes sont un mystère, il semblerait qu'elle ait été élevée par sa grand-mère. Lorsque celle-ci est morte, Annika aurait emménagé chez les Morovas sa famille d'accueil. Près d'un mois va passer sans que l'on ait de nouvelles de la jeune fille en fuite. Et l'affaire va très nettement se compliquer. En juin 2007, Annika refait surface à Copenhague, au Danemark. Mais à l'ambassade de République tchèque, elle ne se présente pas comme une ado. Elle affirme être une femme de 32 ans, et qu'elle s'appelle en réalité Barbara Skrova. Si elle reconnaît s'être fait passer pour la fille de Clara Morova, elle dément avoir vécu avec cette famille, sans doute pour ne pas être accusée de complicité. Barbara fait alors une demande pour un passeport tchèque qui n'aboutira pas. Elle annonce également qu'elle ne reviendra pas au pays, et disparaît à nouveau. Le samedi 5 janvier 2008, Barbara Skrova est arrêtée en Norvège. Au moment où la police l'interpelle, elle prétend être un garçon de 13 ans, prénommé Adam. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est bien sous cette identité qu'elle a réussi à échapper aux autorités pendant près de 8 mois. Comme le raconte l'agence de presse Reuters, Barbara s'était inscrite à l'automne 2007 dans une école d'Oslo. Elle se présentait comme Adam, le fils du directeur de théâtre et dramaturge tchèque Martin Farner. Quelques mois après la rentrée, Barbara a fini par s'enfuir à nouveau pour atterrir dans un orphelinat. Là-bas, elle est assurée être un enfant victime d'abus. Le 12 décembre, elle est une fois plus disparue. Et après des semaines d'errance, elle a enfin été retrouvée par la police. Un test ADN ayant prouvé que Adam était bel et bien Barbara Skrova, la tchèque a été extradée vers son pays dans la nuit du 9 au 10 janvier. Sous le coup d'un mandat d'arrêt en République tchèque pour usurpation d'identité, elle est tout de suite placée en garde à vue. Mais l'usurpation d'identité est en réalité le cadet des soucis de la police et de la justice tchèque. L'objectif est avant tout d'avoir son témoignage dans l'affaire de Kourim et de déterminer son niveau d'implication. L'enquête, complexe, semble montrer que les violences faites au fils de Clara Morova sont liées à un réseau. La police travaille sur plusieurs pistes, dont celle d'une organisation pédopornographique et celle d'une secte religieuse. C'est à ce moment-là que commencent à apparaître dans les journaux danois, norvégiens et tchèques des interrogations au sujet du mouvement du Graal. Basé sur les écrits de l'écrivain allemand Oskar Ernst Bernhardt, il est considéré en France comme une secte et a donné naissance à de nombreux groupuscules. Plusieurs journaux ont rapporté que le père de Barbara Skrova était à la tête d'une branche tchèque du mouvement du Graal. Cela pourrait expliquer, en partie, comment sa longue fuite a été possible. Pour échapper si longtemps à la police, elle aurait évidemment eu besoin de contact. L'auteur de bande dessinée tchèque Marek Sindelka a co-ciné un roman graphique sur l'affaire. Et comme il l'a confié à Radio Prague International, la dimension ésotérique dans cette affaire est très forte. Selon les informations qu'il a amassées, je cite, « La secte qui s'est détachée du mouvement du Graal cherchait à créer une réincarnation d'une divinité sur la terre. » Et c'était le rôle que devait jouer Barbara Skrova. Comme Esther dans le film, Barbara était une excellente musicienne et une femme dotée d'une grande intelligence. Et selon Sindelka, ce contraste avec son air juvénile donnait l'impression de quelque chose de surnaturel. Le calvaire des enfants de Clara Morova pourrait avoir fait partie des hérites de la secte. Au procès qui s'est tenu en octobre 2008, le procureur a estimé que la torture devrait, je cite, « briser mentalement les garçons et les préparer à servir servilement, même à des fins religieuses. » De son côté, leur mère a assuré qu'elle avait été, je cite, « manipulée par des êtres chers et que son instinct maternel avait été totalement supprimé. » Une explication qui n'a pas convaincue face à la longue liste des sévices énumérées au tribunal. Déclarées en 2008, les peines ont été confirmées en appel en 2009. Le tribunal de Bernaud a condamné six personnes dans l'affaire de Kourim, marquant bien la potentielle existence d'un réseau. Clara Morova a notamment été condamnée à neuf ans de prison ferme et sa sœur Katerina, la tante d'Audrej et de Yacoub, à dix ans de prison. Pour Barbara Skrova, la décision a été plus ambigüe. Ne sachant toujours pas avec certitude quelle était son implication, la justice tchèque l'a condamnée à cinq ans de prison. Elle a obtenu une liberté conditionnelle en 2012 et a depuis disparu. Il y a à première vue quelques similitudes entre Barbara Skrova et le personnage d'Esther. L'affaire ayant démarré en mai 2007 et le film étant sorti en 2009, il n'est pas si surprenant que certains voient un lien entre les deux. Pourtant, ceci est faux. En réalité, l'histoire n'a commencé à faire parler d'elle en dehors de la République tchèque qu'à partir de juin 2007, lorsque Barbara est réapparue à Copenhague. Le tournage d'Esther a démarré le 3 décembre 2007. Il est donc peu probable qu'un américain soit tombé sur un journal danois ou tchèque et eu l'idée du scénario, l'ait écrit et l'ait fait valider par des studios en moins de six mois. Et le scénariste n'a jamais évoqué cette histoire dans ses interviews. David Leslie Johnson est aujourd'hui un fidèle collaborateur de James Wan, puisqu'il a été co-scénariste de The Conjuring 2, Aquaman et co-signora le prochain Conjuring 3. Mais à l'époque, il n'était personne à Hollywood. Après avoir rédigé une vingtaine de scripts, c'est finalement celui d'Esther qui a séduit les producteurs. Et comme il l'a confié dans une de ses premières interviews, ce personnage ne se base pas sur une personne en particulier. En 2009, dans le podcast Aujourd'hui Disparu de Script Magazine, le jeune scénariste expliquait qu'il s'était inspiré de plusieurs tueurs en série et psychopathes, réels et fictifs. Je le cite. S'il devait vraiment y avoir une inspiration, ce serait Hannibal Lecter. David Leslie Johnson avait été fasciné par les apparences sympathiques du personnage. Son idée était alors de créer, je le cite à nouveau, « une pomme d'amour avec une lame de rasoir à l'intérieur ». Une définition qui colle parfaitement au personnage d'Esther. Maintenant qu'on vous a raconté, et ceci est rare, l'histoire qui n'a pas inspiré le film, rappelons-le. On avait fait ça pour John Wayne Gacy. Je vous souviens, quand on avait parlé de ça. Et je trouvais ça bien qu'on casse un petit peu cette idée reçue sur laquelle certains films sont inspirés d'histoires réelles, alors qu'en fait, des fois, non, c'est juste que l'histoire réelle ressemble. Oui, il y a une histoire qui, dans le temps, il se trouve que deux ans auparavant, il y a eu quelque chose qui a ressemblé à ce film, mais on voit que, même en termes de temporalité, en fait, ça ne peut pas trop trop coller. Oui, six mois, ça paraît short. Ça paraît short, en effet. Donc du coup, maintenant qu'on ne vous a pas raconté l'histoire derrière ce film, qui est donc une pure fiction, Mathias, je pense que tu as envie de nous apporter une petite précision vis-à-vis d'une affaire récente qui ressemble à l'affaire qui n'a pas inspiré Esther. Oui, exactement. Je pense que pas mal d'entre vous, chers auditeurs, chères auditrices, quand vous avez lancé cet épisode, vous vous êtes peut-être dit « Ah, ils vont parler d'Esther, donc ils vont sans doute parler de Natalia Grace. » L'affaire Barnett, qui est toujours en cours. L'affaire que Midi Libre, par exemple, avait titrée « Leur fille adoptive de 6 ans était en réalité une naine sociopathe de 22 ans. » Les faits ont-ils été vérifiés ? Alors, actuellement, une partie a été vérifiée, donc on n'est pas du tout sur une naine sociopathe de 22 ans. L'écart, en fait, d'âge n'est pas juste, déjà, de base. Pour ces articles sensationnels qui sont sortis, ils ont pris l'âge le plus jeune qu'elle aurait eu au moment de l'adoption et l'âge le plus élevé qu'elle aurait eu au moment où l'affaire a éclaté. Donc, tu vois déjà qu'il y a un gros souci au niveau des dates. Mais bon, il y a plein de soucis avec cette affaire, donc je ne voulais pas qu'on la raconte aujourd'hui, car c'est vrai qu'elle a énormément de similitudes avec le film Esther, mais tout simplement parce que l'affaire n'est pas résolue, l'affaire n'est pas terminée, et je pense, à titre personnel, que ce n'était pas une naine sociopathe, mais qu'on est vraiment dans une affaire, pas de maltraitance, mais d'abandon d'enfants, puisque c'est de ceux-là qu'ils sont accusés. On est presque sûr, en tous les cas, que, en tous les cas, peu importe l'issue juridique de l'affaire, ce qui a été titré au début par énormément de titres de presse, l'a été sur la base de sources qui ne sont pas fiables. C'est ça, exactement, et ceux qui ont essayé de faire la part des choses, notamment le Washington Post, ont fait un truc qui est normalement basique en journalisme, c'est de remettre en question la cause, la source principale. Et il se trouve que les trois quarts des choses farfelues qu'on a eues sur cette histoire, donc le côté naine sociopathe, le fait qu'elle aurait voulu empoisonner sa belle-mère en mettant de la javel dans son café, tout ce genre de détails sordides qui nous rappellent des films d'horreur, viennent uniquement du compte Facebook de la mère adoptive, et donc Christine Barnett, qui est aujourd'hui accusée d'abandon d'enfant, au même titre que son ex-mari Michael Barnett. D'ailleurs, les charges qui pèsent contre eux ont été renforcées en décembre dernier, donc l'affaire est toujours en cours d'instruction, en fait, actuellement, aux Etats-Unis, même s'ils sont partis vivre au Canada en abandonnant leur fille adoptive aux Etats-Unis. L'affaire, en tout cas le procès aura lieu aux Etats-Unis, et les dates ont été nommées. L'affaire est jugée suffisamment grave, je pense, pour qu'ils soient jugés séparément, donc on n'aura pas une seule affaire Barnett, mais deux affaires Barnett au tribunal. Michael va être jugé à partir du 22 juin 2020, et Christine, la mère, va être jugée à partir du 27 juillet 2020. Donc on va avoir deux affaires. Je rappelle qu'ils encourtent actuellement entre 6 et 20 ans de prison pour l'abandon de cet enfant. Donc voilà, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Nathalia Grace s'est exprimée elle-même à la télévision américaine chez Dr. Phil, où elle dément être une naine sociopathe, évidemment. Elle a été aujourd'hui adoptée par d'autres personnes, mais en tout cas, l'affaire est extrêmement complexe, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner au tribunal. Donc je pense qu'une fois que le tribunal aura un petit peu fait la lumière sur ce qui s'est passé, ou aura au moins rendu un premier jugement, on pourra commencer à en parler, vraiment à rentrer dans le fond du dossier. Et je pense qu'on en parlera sans doute peut-être dans un numéro du Bureau des Mystères. Je pourrais consacrer un dossier à l'affaire Nathalia Grace. En tout cas, je pense que ce n'était pas encore le moment, l'affaire n'est pas encore suffisamment avancée pour qu'on puisse vraiment la raconter dans son entièreté. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que sur énormément d'articles qui traitaient de cette affaire Nathalia Grace, un parallèle était fait avec ce film sorti en 2009, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est Esther, puisque, et on vous le dit, mais je pense que là, bon, c'était suffisamment clair, il y a un spoil qui est évident, et on vous le dit toujours au début d'Inspirer de faire réel, évidemment, si vous n'avez pas vu les films, vous pouvez les voir avant, parce qu'on les spoil intégralement. Là, le twist de fin d'Esther, c'est, si vous ne le connaissez pas encore, que la jeune fille qui a été adoptée par la famille, qui est donc jouée par la famille, jouée par Vera Farmiga, et l'homme par Peter Sassgard, est en fait une jeune adulte d'une vingtaine d'années, qui agit comme un enfant, qui est atteinte, alors ce n'est pas exactement de nanisme dans le film Esther, mais c'est quelque chose d'équivalent, et il s'agit en fait d'une adulte qui a déjà tué des adultes par le passé, et qui se fait passer pour une enfant, dans un but absolument sordide. Donc, du coup, aujourd'hui, on va vous parler de ça, on va vous parler du film, on va vous parler d'Esther. Premier film, sorti en 2009, dont le titre d'ailleurs original est Orphan, c'est vrai qu'on a, la traduction française a opté pour un titre éponyme, le titre original, c'est Orphan, c'est réalisé, du coup, par Roméo Colessera, qui n'en est pas son premier film d'horreur. Je crois que c'était son deuxième film d'horreur, Esther. Oui, je crois que c'était son deuxième film, il avait réalisé un premier film, un premier long-métrage horrifique, qui est un remake, si je n'ai pas l'habitude, puisque c'était la maison de cire, et que ça reprenait énormément d'éléments de l'homme au masque de cire, notamment. Et donc, premier long-métrage, sur lequel on reviendra un petit peu tout à l'heure, qui est un petit peu compliqué, Esther, en revanche, a davantage marqué les esprits, et d'ailleurs, je pense que ça joue, le film a suffisamment quand même marqué pour qu'aujourd'hui, quand on parle d'une affaire comme ça, d'une enfant adoptée, ce soit un élément référent, Esther aussi, ce soit un élément référent. Ça, on peut l'accorder plus qu'à Roméo Colessera, à l'excellente bonne idée de David Leslie L. Johnson, en fait. Tout à fait. Ce film a surtout marqué par rapport à son twist final, qui est incroyable, qu'on voit plus ou moins bien venir. Je pense que, si on regarde en 2019, on le voit un peu plus venir, parce que c'est quand même des ficelles qu'on a beaucoup vues. En tout cas, au moment où c'était sorti, en 2009, j'avais eu la giga surprise, et le vrai choc, et je pense que pas mal de gens ont été dans ce cas-là. Ouais, et c'est un film, déjà, que je trouve assez bien écrit, dans le sens où il est dense, il est très dense dans sa narration, il se passe beaucoup de choses, le film n'est pas tout riquiqui, il fait quand même deux heures, mais... Il n'y a pas grand-chose à jeter sur ces deux heures, en fait. Ben non, à part qu'il est intense, il y a un vrai rythme qui t'emporte de la première image à la dernière, et c'est un des points forts du film. C'est ça, et notamment, ce qui tient, ce qui, en tous les cas, personnellement, m'a bien fait tenir devant ce film, c'est notamment deux prestations. Celle de Vera Farmiga, mais qui n'est pas forcément, comment dire, qui n'est pas forcément étonnante, puisque Vera Farmiga, c'est quand même, c'est une super actrice, elle a joué dans, si vous avez vu Les Conjurings, elle joue Madame Warren dans Les Conjurings, et évidemment, la performance, beaucoup plus étonnante cette fois, de Isabelle Furman, qui joue la petite Esther, qui est une enfant, et qui a une capacité à être flippante et malaisante, qui, à son âge, était quand même assez dingue, et le film tient quand même beaucoup sur ces deux prestations-là, plus que sur celle de Peter Sarsgaard, on va pas se mentir. Ouais, il est un petit peu bon pendant tout ce film. Non, c'est vraiment, tout repose sur Isabelle Furman, Isabelle Furman qui avait entre 11 et 12 ans au moment du tournage, ce qui est impressionnant à son âge de vivre une performance comme celle-ci. Malheureusement, elle a pas eu la carrière, une bonne carrière par la suite, ce qui est dommage, puisqu'elle est vraiment très bien dans ce film. Aujourd'hui, Isabelle Furman a 23 ans, donc... Elle a l'âge, elle a donc l'âge qu'Ester aurait, au moment du film. Alors, je crois qu'elle a la trentaine, normalement, Esther, dans le film. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, elle a la trentaine, oui, c'est vrai. Je crois qu'elle a 33 ans. Mais oui, donc aujourd'hui, Isabelle Furman a 23 ans. Alors, sa carrière, c'est un peu compliqué. Elle a rejoué Une Enfant Maléfique, quelques années plus tard, dans une adaptation en téléfilm de Children of the Corn. Ah, d'accord, ok, que je n'ai pas vu. Ensuite, elle a eu un rôle dans toute la saga Percy Jackson, tu sais, ces espèces de teen movies autour de la mythologie. Donc, elle jouait, je crois, à la sœur de Percy Jackson, si je me souviens bien. Elle a eu un petit rôle dans Hunger Games, un petit rôle dans After Earth, qui n'est pas un très bon film. Donc voilà, pas une carrière... After Earth, le film avec Will Smith ? After Earth avec Will Smith, c'était fait réalisé par Nathia Malone. Ah oui, j'ai vu. Donc elle a eu un petit rôle dedans. Très bien. Donc voilà, ce n'est pas une carrière dingue avec les meilleurs films possibles. Ce qui est dommage, parce que c'est vrai que dans Esther, à part son accent russe qui est plus ou moins réussi dans les scènes... C'est vrai qu'elle n'est pas mauvaise pour prendre le petit accent de l'Est et russe. J'ai trouvé ça plutôt malin aussi. En le revoyant, j'avais complètement oublié cette donnée-là. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Après, il y a un côté un petit peu comme Benoît Magimel dans Marseille, où c'est la géométrie variable. Des fois, c'est plus ou moins bien réussi. Mais bon, on sait que ça ne connaissait pas. Ouais, mais la différence, c'est que l'accent russe fait par des Anglais, j'ai sans doute moins la capacité de détecter la fausseté de l'accent que Benoît Magimel avec un accent marseillais, je pense aussi. Oui, c'est vrai. Mais il y a un côté vieux James Bond où des Américains jouent des Russes quand même. Ouais, ouais. Dans l'accent que prend Esther. Et donc, pour rapidement faire le synopsis et la fiche technique de ce film, Esther, alors, le film commence par une scène qui d'ailleurs commence assez fort, puisqu'on a une scène de cauchemar. C'est Vera Farmiga qui est à l'hôpital. Et elle doit accoucher, mais l'accouchement ne se déroule pas bien du tout. Ça tourne au cauchemar et ça tourne à... Il y a des choses absurdes, son mari qui continue de filmer. Enfin, c'est une scène extrêmement angoissante. Et on se rend compte, c'est une scène qui est là pour mettre en place le fait que la famille a quelques soucis, a eu quelques soucis et continue d'en avoir et essaie de régler ses soucis, notamment avec un troisième enfant qui est malheureusement décédé. Mais ils ont deux enfants. Un jeune adolescent passionné de rock, qui n'est pas très très important dans le film. Il est surtout là pour être un adolescent à poil cliché, fan de rock, qui n'a pas envie de se faire humilier à l'école. Enfin bref, quelque chose d'assez classique. Et une petite fille qui, elle, a beaucoup plus d'intérêt dans les ressorts horrifiques, puisque c'est une petite fille qui... Alors qui entend un peu, on nous l'explique, elle entend un minimum, donc elle a un appareil auditif, mais elle est muette. Elle est muette et ce qui, immédiatement, je me souviens très bien la première fois que j'ai vu le film, a un caractère extrêmement angoissant parce qu'elle ne pourra pas s'exprimer de manière très rapide et peut-être très à l'aise sous un coup d'un état de choc. Et elle est, à plusieurs reprises, enfermée avec Esther, et on sait que Esther va poser problème. Donc c'est une source, la jeune fille est rapidement une source d'angoisse et un motif horrifique dans le film, en tant qu'elle peut être une victime. Donc voilà pour ce qui est toujours de la fiche technique. Donc comme on l'a dit, le script est écrit par David Leslie Johnson, qui, donc si je dis pas de bêtises, du coup on était à son premier script, à son premier script produit. C'est ça, en fait, ça faisait des années qu'il essayait de tourner, enfin qu'il essayait de proposer ses scripts à Hollywood et que malheureusement, c'est compliqué de percer à Hollywood, donc la plupart étaient souvent rejetés, il en écrivait beaucoup par an. Et celui-là est resté un moment dans des cartons et je crois qu'il avait eu un prix de meilleur script pas encore réalisé, qui restait dans les tiroirs. Et justement, c'est son premier script qui a été adapté sur le grand écran, Esther. Donc c'est un très bon script, on comprend pourquoi il a été choisi. Oui, on le comprend sans problème. Et la boîte de prod, c'est Dark Castle Entertainment, qui est une branche de silver picture qui appartient elle-même et qui est une branche de la Warner, qui est un peu spécialisée dans les films d'horreur. Ils n'en étaient pas à leur premier coup d'essai, puisque je crois que c'est aussi eux qui avaient produit House of Wax, le premier long métrage de Romé Colessera. Tout ça, il y a l'air d'avoir une petite famille de gens qui se connaissent bien dans la production de films d'horreur et grand public. Ensuite, toujours pour continuer sur le film et sur l'histoire, on va rapidement comprendre que du coup, Vera Farmiga a eu quelques soucis avec son mari qui a du mal à gérer les situations, qui a l'air d'être un petit peu, pas absent, mais un petit peu effacé, on va dire, dans la douleur qu'elle a pu ressentir. Et du coup, il justifie, on va dire, parce qu'il faut à un moment donné aller adopter une enfant. Il justifie l'adoption d'Esther par la perte de cet enfant qui était Jessica. Par la phrase suivante, je veux donner l'amour qu'on n'a pas eu pour Jessica et le donner à quelqu'un. Alors là, quand même, il y a un truc que j'ai trouvé assez spécial, c'est, je ne sais pas si tu as ressenti ça, c'est cette volonté absolument de troisième enfant quand tu as déjà deux enfants. C'est un truc qui ne m'avait pas du tout choqué la première fois, que j'ai trouvé un tout petit peu étrange, là, en revisionnage, de se dire, peut-être que cet amour-là, tu peux aussi le donner à tes deux premiers enfants. Il y a un truc un petit peu chelou d'aller chercher Esther comme ça à l'orphelinat, mais bon, on imagine que c'est le résultat du choc. Oui, après, pour ne rien te cacher, j'ai eu un problème avec quasiment tous les personnages de ce film, à part Max, la petite malentendante. Oui, j'ai eu des problèmes, j'ai trouvé globalement tout le monde à peu près détestable, surtout les deux hommes de la famille, évidemment. Le garçon, qui est lui aussi un gros malade à son échelle, puisqu'il y a quand même une scène où il shoot un pigeon avec son pain de l'eau. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Sans aucune justification, qui est quand même un gros boulie à l'école, qui est con, on peut le dire. Il n'est pas forcément boulie, il est vraiment dans la peur, je pense que c'est un garçon, genre c'est un petit garçon qui est dans la peur de se faire humilier à l'école, et qui du coup, on ne nous le présente pas comme un boulie, c'est pas une relation unilatérale, il n'est pas là pour, on voit qu'il n'est pas là pour embêter les autres garçons, mais on voit qu'il a du mal, qu'il a très peur d'être dans la position inverse, de se faire boulie, et que du coup, il a un comportement qui peut être un peu crétin. Oui, en fait, il fait partie de ces gens qui sont à côté du boulie, et qui continuent, voilà, quand t'as vraiment la brute de l'école, et lui, il est à côté, il leur dit, ouais, t'as trop raison, parce qu'il veut pas se faire boulie, je vois ce que tu veux dire, mais il n'empêche que ça reste un mec qui va harceler des gamins à l'école aux côtés des autres bruts, quoi, qui est insultant à longueur du film, qui est vulgaire, qui est très égoïste également, je veux dire, il n'apprend même pas le langage des signes pour sa petite sœur, c'est assez fou, tu vois, sa sœur, elle est quasiment sourde et elle est muette, et lui, il n'apprend même pas le langage des signes pour parler avec sa sœur, tu vois, cet enfant, je l'ai détesté dès les premières scènes quand on le voit jouer à Guitar Hero, et ensuite, je n'ai pas pu le blairer pendant tout le film, jusqu'à ce qu'il soit en difficulté. Oui, voilà, et on commence à prendre parti un petit peu, forcément, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, ce personnage, en fait, Esther fonctionne bien dans le film et fonctionne comme elle le fait parce que, justement, les enfants que Vera Farmiga et Peter Sersgard ont déjà sont comme ça, c'est-à-dire que Max, c'est la petite fille, elle est quasiment sourde, donc du coup, comme sa mère est musicienne, il y a une espèce de transmission qui ne peut pas trop se faire. Le petit garçon, on voit que, bah oui, sa passion, c'est les jeux vidéo, le rock, des trucs d'adolescents assez classiques, alors qu'on voit que les parents ont des sensibilités artistiques qui les amènent, qui les ont amenés d'ailleurs à être un peu des artistes rattratés, en un certain sens, et du coup, Esther, elle s'insère là-dedans et elle va être un espèce d'élément déclencheur de... elle va répondre aux attentes. Elle répond aux attentes à l'espèce de fantasme que pourraient avoir les parents de la petite fille, idéale, parfaite, alors fantasmée, évidemment, c'est idéal, pas au sens premier du terme, elle va avoir envie d'apprendre le piano, elle va avoir... elle dessine, déjà, la première chose qu'elle fait, c'est dessiner... Elle fait de la peinture à l'orpheline. Voilà, c'est ça, elle peint à l'orpheline. Quand il va y avoir une scène après, quand elle va revenir à la maison, elle va se voir offrir un chevalet pendant que le jeune garçon va jouer à la guitare héros, jouer du rock, et on voit que les parents se désintéressent de son activité à lui. Et du coup, en fait, Esther fonctionne bien dans la famille, en partie, parce que dans cette famille, les enfants sont comme ils sont, et elle, qui est brillante, qui apprend dans la voiture, qui cherche à apprendre le langage des signes, avant même d'avoir rencontré la petite Max, du coup, c'est un espèce de... pour les parents, ça ressemble à un cadeau tombé du ciel de cette petite fille idéale qui va pouvoir s'intégrer à leur famille, parce qu'elle est capable de faire ces efforts-là. C'est ça qui est fort, et c'est ce que j'aime bien avec le personnage d'Esther, c'est qu'elle va utiliser toutes les failles qu'elle repère dans la famille, et les faire se retourner contre eux. C'est simplement une des raisons pour lesquelles j'aime pas le père, c'est qu'on comprend très clairement à un moment qu'il a trompé sa femme, il y a plusieurs années, et que c'est toujours difficile pour le personnage de Vera Farmiga, pour Kate, de lui faire confiance. Et on sent qu'en fait, il a pas totalement arrêté, puisqu'à chaque fois qu'il croise une femme, on a l'impression qu'il a envie de choper tout ce qu'il veut. C'est compliqué, tu parles de la scène au parc, au parc dans le jardin d'enfants ? Ouais, ouais, regarde les seins de la voisine ? Ouais, alors c'est assez particulier, parce qu'on voit que... C'est une scène qui est très intéressante, parce que Esther entend la conversation entre une mère de famille et un autre, du coup, père de famille, et on voit que lui, il est quand même un petit peu... Il dit, bah ok, on viendra t'aider avec Kate, tu vois, il est en mode, oui, si t'as besoin d'aide pour quelque chose, je viendrai t'aider avec ma femme, y'a pas de soucis. Sauf qu'on voit aussi la scène, et c'est assez malin, à hauteur d'enfant, parce qu'on la voit aussi, on voit Esther qui les observe, mais on comprend qu'elle comprend. Elle a le regard adulte de, vous me remarquez pas parce que je suis une enfant et vous pensez que je suis innocente, mais tout ce qui se dit là, je le comprends. Et elle en profite d'ailleurs, elle voit qu'ils sont absorbés pour disparaître et commettre un autre méfait. Donc c'est une scène, et c'est pas la seule, il me semble que je l'ai noté d'ailleurs, y'a 2-3 fois où on se met du point de vue d'Esther, et le point de vue d'Esther est censé être un point de vue d'enfant, donc le point de vue naïf, mais la scène n'est jamais montrée avec cette naïveté-là. Donc on voit que, on comprend que c'est pas un point de vue innocent, alors que c'est un point de vue qui a hauteur d'enfant. C'est ce qui est très perturbant d'ailleurs. Notamment sur des scènes, la fameuse scène que j'ai trouvé absurde, les deux parents se mettent à baiser au milieu de la cuisine, alors que leurs 3 gosses sont à la maison, donc pourquoi vous faites ça ? 3 enfants sont là, et ils se font surprendre par Esther, et donc déjà bien fait pour vous, vous avez qu'à vous mettre dans votre chambre aussi, qui fait ça en plein milieu de la cuisine alors qu'il y a les 3 enfants qui sont dans la maison, enfin bref. Et là, le personnage de Kate va voir Esther, il va lui dire, écoute, quand deux adultes s'aiment beaucoup, ils font ça. Et là, c'est cette réponse totalement inattendue de, bah ouais, ils baissent. Ouais, en version originelle, ils disent, they fuck. Elle dit ça. Cette rupture, effectivement, ouais, tu pourrais te dire, elle pourrait te choquer parce qu'elle est en train de faire quelque chose comme si elle ne voulait pas trop parler à sa mère adoptive. Et en fait, non, c'est qu'elle ne veut pas en parler parce que pour elle, c'est un non-événement. Ouais, c'est un non-événement, mais en même temps, on sent que ça l'a énervé. On comprendra après pourquoi ça l'a énervé, mais on sent qu'elle répond aussi sèchement parce que ça l'a énervé. Et tu as été revu sur un truc, d'ailleurs, que j'avais oublié de mentionner. Mais c'est vrai que sur cette famille, alors, le film traite de cette cellule familiale qui... Alors, ce n'est pas une cellule familiale dysfonctionnelle. Elle n'est pas dysfonctionnelle si une cellule... Si un cadre familial qui a forcément ses problèmes, comme toutes les familles en ont, mais qui est en capacité de les résoudre. Parce que... Alors, j'ai lu ça à deux, trois... Quand je lisais des articles sur le film, du coup, je lisais... J'ai lu à deux, trois reprises que c'était une famille de la classe moyenne. Alors, perso, quand j'ai vu le film, je me suis dit, pas du tout. Ils sont complètement upper class. Elle, elle est prof de musique à Yale. C'est... Enfin, c'est... Les plus grandes universités. Tu vois la baraque, tu vois la voiture, ils ont déjà deux enfants, ils sont en capacité d'adopter une troisième fois sans que ça pose le moindre problème ni la moindre question. Ils sont complètement upper class. Et c'est ça que je trouve aussi assez malin, c'est que ce sont des gens qui pourraient apparaître aussi comme des gens brillants, en fait. C'est-à-dire que ce sont des adultes qui ont, elle, à l'épreuve de musique à Yale. Lui, je sais plus s'il fait du dessin industriel, il est dans le graphisme ou quelque chose comme ça. Et, en fait, on a l'impression que ces gens brillants sont aussi mis à mal dans leur talent par le fait qu'Esther est ultra brillante pour son âge. Et elle va progressivement, non seulement elle va prendre la place, on va dire, des enfants dans l'attention que les parents leur portent, c'est-à-dire que le père peut dessiner avec Esther, la maman peut jouer au piano avec Esther. Elle est suffisamment douée pour les suivre dans leurs activités. Mais en plus, à un moment donné, elle va même les dépasser dans leur scène. Cette fameuse scène où elle est en train de composer au piano ? Elle joue, elle joue. Je ne sais plus si c'est du Tchaïkovski, enfin, je ne sais plus exactement. Elle joue un compositeur russe et elle le joue, mais avec une aisance. Vera Farmiga arrive derrière, mais tu m'as menti, donc. Et on se rend compte que... C'est une scène glaçante, cette scène-là est horrible. Cette réplique qu'a Esther en la regardant, en lui disant, bah oui, j'ai fait semblant de ne pas savoir jouer du piano pour te faire plaisir, parce que je me suis dit qu'avec ta fille sourde et ton gosse qui s'en fout de la musique, ça te ferait plaisir ? Ouais. C'est horrible. D'ailleurs, peut-être scène... Elle a parfois un langage extrêmement cru, extrêmement violent, qui est d'ailleurs, à mon avis... Je me suis posé la question, parce que l'une des remarques que je me suis faites tout au long du film, c'est que rien n'est très fin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, c'est assez dense, il se passe plein de choses intéressantes, mais on a peu de doutes sur ce qui va se passer, et on a peu de doutes sur ce qu'elle est capable de faire, parce que je trouvais que rien n'était très fin, justement. Non, et justement, c'est quelque chose que j'avais pas spécialement remarqué quand j'ai vu le film pour la première fois, donc sûrement au moment de sa sortie, en 2009. Là, en le revoyant aujourd'hui, enfin en le revoyant pour l'émission, je me suis dit qu'en fait, c'est dès le départ qu'il y a un vrai problème avec cette gamine. C'est-à-dire que dès le moment où il l'adopte, d'ailleurs, soit étant passant à l'adoption la plus rapide de l'histoire, un supermarché, il débarque, il disait « Ah, on prend celle-là, et puis bonne journée, ils partent avec ». Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de dossier à faire, et voilà. Voilà, pour des besoins de rapidité dans le script du film, on va dire qu'on l'adopte direct, comme ça s'est fait. Et en fait, on leur dit surtout, dès le départ, que la première famille qui a adopté Esther a cramé dans un incendie, et on leur précise qu'elle refuse toujours d'enlever ses bracelets et son collier, c'est quand même curieux, mais aucun soupçon. Aucun soupçon, ouais. Et ça, on se dit quand même, bon, aujourd'hui, dans un film qui sortira aujourd'hui, la ficelle est quand même vraiment beaucoup trop grosse. En fait, en le revoyant, je me suis dit « Mais c'est dommage qu'il y ait eu ça, parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre d'aussi gros éléments dès le début. » Ouais, mais l'intérêt, l'intérêt de ça, c'est cette capacité, et c'est là que je trouve que le film se démarque, et l'originalité du film, je la situerai dans ce genre de choses-là, c'est « Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est en tant qu'adulte comme ça, qui en plus, eux, ils ont des enfants, soupçonnés, tu sais, elle incarne l'innocence. Genre, est-ce que tu peux réellement soupçonner quelqu'un, un enfant que tu viens d'adopter, d'être à ce point malsain, tu vois ? Ce serait même vicieux de la part d'un adulte de se mettre en capacité de se dire « Cet enfant que je viens d'adopter, elle est vicieuse, elle est malsaine, c'est dur de se dire ça. » Et je trouvais que le film jouait aussi bien là-dessus, c'est-à-dire que les parents, ils sont dans la position où ils sont obligés d'être naïfs. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, à la moitié du film, je me souviens que la sœur les rappelle pour leur dire qu'Esther, avant, a aussi planté un gamin, mais genre un truc assez gore, il me semble limite coup de couteau dans la gorge ou un truc comme ça. Elle l'a fait, en fait, apparemment, un accident où il aurait dérapé, il se serait planté, il se serait empalé. C'est ça. Et en fait, personne n'écoute la sœur à ce moment-là. La nonne leur explique ça et ils n'écoutent pas, ils ne veulent pas s'y adapter. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, le père reste dans le déni pendant très très longtemps. Oui, c'est celui qui est dans le déni le plus longtemps. En fait, on nous introduit dès les premières scènes du film, en gros, que de base, il ne soutient pas sa femme quand elle fait quelque chose, qu'il la casse systématiquement. Et en fait, à partir du moment où Esther va venir, il va la défendre à chaque fois qu'il y a une tension, alors qu'il ne la connaît pas très bien, au final. Et ce qui est particulièrement frappant sur une scène qui est horrible aussi, c'est quand Esther va aller couper les roses blanches qui sont sur le site à la mémoire de l'enfant décédé de la famille. De Jessica, oui. Il va quand même dire à sa femme, mais attends, elle ne l'a pas fait exprès. Elle ne savait pas. Alors qu'ensuite, il y a un plan à l'extérieur de la maison où on voit qu'il y a un panneau devant le memoriam. On voit que ces fleurs sont là en mémoire de l'enfant décédé de la famille. Il y a un panneau juste devant les roses. Donc le fait qu'ils disent qu'elle ne savait pas, ils se voilent la face en fait. Ils se voilent la face, mais en même temps, tu vois, c'est l'ambiguïté. Dans l'écriture, c'est vraiment le point fort du film. Est-ce que tu te dirais, elle n'a pas vu le panneau ? Parce qu'elle offre des fleurs. Elle a vu des belles fleurs, elle les offre à sa mère adoptive. Est-ce que c'est possible de se mettre dans le mode de pensée où elle a fait exprès de couper les fleurs à la mémoire de leur précédent enfant qui est malheureusement décédé pour les offrir à la mère face à un niveau de vice qu'on peut difficilement attribuer à un enfant ? Je suis d'accord qu'ils se voilent la face. Je suis d'accord que le papa, il se voilent la face. Ce serait arrivé au tout début du film, oui. Dans les premières semaines de l'adoption, oui, je comprends que ce n'est pas la première chose qui pourrait te venir à l'esprit. Mais à ce moment-là du film, Kate a déjà averti à plusieurs reprises son mari en lui disant qu'il se passe des choses bizarres avec Esther quand même. Et lui, il refuse de l'écouter. Et peut-être que ça, ça aurait pu être justement un déclencheur. Et ça n'en est pas un. Et il reste dans le déni jusqu'à une autre scène complètement affreuse. Je crois que le moment où finalement le père réalise qu'il y a un vrai problème avec cette gamine, c'est quand cette scène où elle essaye de, entre guillemets, le séduire, qui est une scène horrible du film. Alors, il s'est passé plusieurs choses entre-temps. Le garçon est à l'hôpital. D'ailleurs, elle essaie de le... J'arrive pas à me rappeler pourquoi il est à l'hôpital, d'ailleurs. Parce qu'il est tombé de la cabane en feu. Esther a foutu le feu à la cabane. Il est tombé de la cabane dans l'arbre. Il est emmené à l'hôpital. Et ensuite, elle, elle va dans sa chambre pour l'étouffer avec un oreiller. Et il ne meurt pas. Elle pense l'avoir tué, mais elle ne l'a pas fait. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, il y a cette fabuleuse scène aussi. Enfin, fabuleuse. Où, du coup, la nonne revient dans la famille pour voir comment ça se passe avec Esther. Est-ce qu'elle s'intègre bien à la famille ? Et où, en repartant, elle dit... Esther emmène Max, donc la petite fille, avec elle. Lui dire, on va lui faire peur pour pas qu'elle revienne. J'ai pas envie qu'elle m'emmène. Et t'as peut-être pas envie de me voir disparaître non plus. On va lui faire peur. Et elle pousse Max au milieu de la route. Elles s'attendent à la fin d'un pont. Elle pousse Max au milieu de la route pour que la nonne fasse une sortie de route. Ce qui était, évidemment, une mise en danger évidente de la vie de Max. Et elle va, c'est peut-être là aussi où ça perd un peu en crédibilité, elle va complètement fracasser le crâne de la nonne avec un marteau sous les yeux de Max. Et c'est vrai que là, on se dit, bon, elle fait ça de manière évidente, de manière violente. Et la petite fille, malheureusement... Et c'est là aussi que son incapacité à parler rend la chose très très forte. C'est au-delà de ça, je pense qu'au-delà du handicap de Max, il y a surtout l'emprise psychologique qu'a Esther depuis le tout départ avec elle. Parce que quand elle lui dit, si tu dis quelque chose, je tue maman. C'est vrai. Elle lui dit ça, et t'as raison de le préciser. Et en plus, elle se sert de Max, parce que Max, du coup, a une capacité à lire sur les lèvres. Et elle se sert, elle est tellement manipulée, parce qu'elle se sert de Max pour, sans être sur place, Max lui dit des conversations téléphoniques que Esther ne peut pas entendre. Elle utilise la capacité de Max à lire sur les lèvres. Donc oui, pour moi, un des grands points forts du film, c'est à la fois la densité de sa narration, même si, et là, je pense qu'on va arriver aussi sur le truc qu'on n'a pas aimé, il se passe beaucoup de choses. On est pris dans pas mal de... Il y a pas mal de petits jumpscares, de choses, une ambiance qui est posée. Il y a des belles scènes de tension, globalement. Il y a des belles scènes de tension, oui. Romé Colessa arrive à rendre à peu près inquiétante une ère de jeu, à un moment. Il y a toute une séquence, tout un build-up où Esther va s'en prendre à une gamine qui l'embête à l'école, et donc elle va se venger. Et toute cette scène se passe sur une ère de jeu, et c'est vrai que la tension monte progressivement, et je trouve que c'était très habilement mené. J'ai été tendu sur cette scène-là. Et il y a même d'autres scènes, la scène où Esther va faire croire que sa mère adoptive, Kate, l'a blessée en lui attrapant le bras. Quelle scène ! Ouais, 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 quel enfer ! Une scène atroce où elle va la nuit dans un établi, elle se fout le bras dans un étau et elle se casse le bras. Elle-même, cette scène est affreuse, étalement machiavélique dans la stratégie que met en place Esther à ce moment-là pour blâmer Kate, c'est affreux. D'ailleurs, t'as raison de préciser ça, parce que ça me fait me rappeler d'un élément que j'avais pris en note. Alors, pour la première fois, j'ai pris mes notes à la main. Je suis sûr, il faut préciser. J'ai pris mes notes à la main, du coup, je suis en train de relire mes notes en essayant parfois de décrypter un petit peu ce que j'ai écrit la première fois. Normalement, je prends mes notes sur un ordi. Là, je me suis dit, allez, on va ressortir le stylo. Mais c'est vrai que dans mes notes, j'avais pris qu'on est omniscient, nous. En tant que spectateur, on voit ce que fait la famille, mais on voit l'intégralité de ce que fait Esther depuis le début. Il n'y a quasiment pas de révélation. Je crois qu'il n'y en a même pas du tout, d'ailleurs. Il n'y a pas de révélation sur Esther a fait ça, Esther a fait ça. Il n'y a pas de relecture du film après le twist de fin. Oui, bien sûr. Il y a quand même un gros truc avec le twist. C'est le fait qu'elle ait cet âge-là. Là, on comprend mieux tout son délire avec la séduction du père de famille. Oui, la séduction du père de famille. C'est vrai que la séduction du père de famille, mais qui arrive beaucoup plus tard, qu'un truc qui arrive sur le tard, on la comprend mieux avec le fait qu'elle soit trentenaire. Mais le fait qu'on soit omniscient, ça structure tout le film d'une manière assez particulière, puisqu'on aurait complètement pu avoir un film où il se passe tout un tas d'événements et un twist en milieu ou en fin de film aurait pu nous faire relire tout ce qui s'est passé sous l'angle de « Ah, mais en fait, c'était elle, c'était une adulte. » Et en fait, c'est vrai que le film prend le parti de nous montrer, toutes circonstances, que Esther est manipulatrice, que Esther terrorise les autres enfants, les deux autres enfants, elle les terrorise, qu'elle fait des choses à quel manque, elle est manipulatrice. Et c'est vrai que ça structure ça, le film, d'une manière assez particulière, puisque le twist, et je trouve que ça enlève de la puissance au twist aussi, peut-être. Ah non, je le trouve toujours aussi efficace, malgré les années, même si on s'en doute. Non, mais en fait, c'est la construction du twist, la scène en elle-même, qui je trouve est très efficace avec ce montage alterné, où on va suivre le personnage de Kate qui comprend ce qui s'est passé, et on va suivre en même temps Esther qui s'enlève le maquillage, s'enlève les dents, on voit ses cicatrices quand elle enlève son collier, son bracelet, et quand on voit quand elle enlève les bandelettes, où on réalise qu'en fait, elle a un début de poitrine. Enfin, c'est des moments qui sont, je trouve, qui fonctionnent extrêmement bien visuellement. Et le fait qu'il y ait ce montage où en même temps, on comprend, enfin, la manière dont est construite la scène, je trouve qu'elle fonctionne super bien encore aujourd'hui. Mais pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait qu'on sait très bien quelles sont les choses qu'a fait Esther tout le long du film, je pense que c'est parce que David Leslie Johnson voulait de toute façon qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Ah oui, clairement. Ses sources principales, lui, ses références, comme ce qu'il a cité, parce que je m'étais renseigné pour voir si c'était inspiré de l'affaire de Kourim ou pas, donc la réponse est non. Par contre, il s'est inspiré de films, donc on l'a dit à niveau lecteur pour ce côté ambivalent, mais aussi de deux films qui sont La Mauvaise Graine et Le Village des Danés, qui sont des chefs-d'oeuvre du cinéma pour la figure de l'enfant diabolique, en fait. Et dans ces films, il est évident à chaque fois que cet enfant fait le mal tout le long du film. Il n'y a pas de réelle ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, d'accord. Je pense qu'il a voulu garder ça dans son scénario et Roméo Colessera l'a gardé, du coup, dans le film. En fait, pour David Leslie Johnson, c'était plus intéressant de montrer comment Esther va détruire la famille en exploitant ses failles. C'est ça. C'est plus ça qui l'intéressait plutôt que le fait de garder des zones d'ombre à des moments. C'est plus le mécanisme qu'elle met en place, en fait. La stratégie qu'elle a pour détruire la famille de l'intérieur. Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est ça, je trouve, qui structure le film, qui a donné le film tel qu'on le connaît. Et que... Alors, perso, j'étais assez étonné quand je l'ai revu. J'ai continué à beaucoup aimer beaucoup de passages. Je trouvais, après coup, je me suis dit, assez marrant, les séquences de suspense sont nombreuses. Et elles sont courtes. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de rythme comme ça, très entraînant où les séquences s'enchaînent, où Esther met en place des stratagèmes assez atroces. Et ces stratagèmes se terminent, finalement, assez rapidement. Et ça offre des séquences de tensions qui sont intenses et qui sont assez courtes, qui sont assez ramassées. Mais c'est typique du cinéma d'horreur des années 2000, en fait. Aussi, ouais. Et tu le vois tout de suite dès la première scène d'ouverture, la scène d'ouverture, la scène de cauchemar, qui est très marquée années 2000, ne serait-ce que dans son visuel, avec ces lumières qui bavent, un petit peu, cette longue trace de sang au sol pour faire un plan iconique, les infirmiers bizarres, le plan sur le bébé mort qui est très numérique, très lisse. On a vraiment cet effet-là. Et puis, il y a aussi quand elle crie à l'école parce qu'on a touché son collier, tu as ce vieil effet de courte focale qui lui tord un petit peu le visage, avec la caméra qui secoue et qui vibre pour appuyer son cri. Ça, c'est très années 2000, en fait. Et au bout de seulement 10 minutes de film, tu as déjà un jumpscare et ça ne va pas s'arrêter dans tout le film. Et c'est des jumpscares avec des effets qui ont super vieilli. Jumpscare dans le miroir, caméra qui s'avance dans le dos. Enfin, voilà. C'est des trucs pas subtils, quoi. Et dans mon souvenir, le film était plus subtil. Et en fait, c'est pour ça que je me dis que le film est peut-être très marqué année 2000. C'est parce que c'était des grosses ficelles que je remarquais moins à l'époque et je pense que le grand public remarquait moins aussi à l'époque. C'est des choses qu'on a vues dans une moindre mesure parce que je trouve que le film est bien meilleur. Mais dans le remake de... La Colline des yeux ? Oui, voilà. Tout à fait. Dans le remake de La Colline des yeux, on a des effets comme ça. Et je trouve que c'est très marqué année 2000. Que ça a un peu vieilli aujourd'hui mais qu'on les supportait plus à l'époque peut-être parce que c'était plus à la mode et qu'on était plus habitué à ce type de montage ou d'effet, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et dans les trucs que j'ai trouvés beaucoup plus inutiles ou qui, disons, n'étaient absolument pas nécessaires parce que le film est déjà assez dense et propose déjà beaucoup de... beaucoup de stéréotypes, disons, dans la figure de l'enfant maléfique au milieu de la gentille famille, il y a notamment les dessins qu'on en a parlé un tout petit peu avant d'enregistrer, c'est-à-dire que parmi les petits twists qui vont nous amener les parents à comprendre que Esther est quelqu'un de tout à fait maléfique, il va y avoir des dessins qu'elle a fait au mur depuis le début, depuis qu'elle est arrivée dans la maison de sa famille adoptive. Le papa éteint la lumière, allume les néons de l'aquarium et la lumière noire fait apparaître tout un tas de dessins au mur de dessins où il y a des gens qui sont pendus, des gens qui sont découpés, décapités, dans tous les sens, démembrés. On se dit qu'au point où on était déjà Esther et Maline, c'est bizarre de nous dépeindre quelqu'un d'aussi malin, elle en vient à la fin du film à être plus maline que les parents, elle manipule plus seulement les enfants, elle manipule les parents, mais quand même, elle faisait des dessins avec son encre invisible, elle faisait des dessins de pendus sur les murs. On a la marque de cette encre invisible parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même... Les personnes qui ont vu... J'espère que vous avez vu le film si vous nous écoutez en ce moment, mais quand vous avez vu le film, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que la quasi-totalité de la chambre est recouverte de dessins horribles sur les murs et de dessins même très tendancieux chelous parce qu'il y en a quand même un où elle est en train de faire des choses avec le père de la famille. C'est très gênant. Mais bon, il y a... Tout le mur est recouvert de dessins qui sont faits avec cette peinture soi-disant invisible qu'on ne voit que quand on active la lumière bleue du néon de l'aquarium. Excusez-moi, mais ça ne fonctionne pas, en fait. Aucune peinture ne fait ça. C'est-à-dire qu'il y a forcément, quand tu vas dans la chambre, c'est tellement vaste qu'il y a forcément des résidus, qu'on voit un bout de peinture blanche, qu'on voit. Aucune peinture invisible... Il n'y a aucune peinture qui est à ce point invisible à l'œil nu en pleine lumière. Non, puis surtout, c'est balayé. C'est-à-dire qu'on voit, il allume, et c'est censé être la prise de conscience du père de famille qu'elle est un peu zinzin. Enfin, un peu. Elle est carrément zinzin. C'est censé être sa prise de conscience. Il éteint la lumière, il allume le néon et il dit, waouh, en fait, elle était folle. On n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin. Puis, il y avait un million d'autres manières plus malignes de nous faire comprendre, enfin, que le père arrive à comprendre qu'elle est complètement zinzin. Surtout, je n'ai pas compris de proposer ça parce qu'en termes de budget, ça a dû être quand même... Enfin... Non, mais en termes de décor, c'est chiant à faire toute une pièce comme ça, de la décorer comme un gros squat avec des lumières néons partout. Et en plus, ils l'ont tellement assumé que c'est utilisé dans le générique de début et que c'est utilisé dans le générique de fin. Ces effets-là. Donc, ça veut dire que pour eux, ça avait vraiment de l'importance qu'il fallait vraiment le mettre ? Je ne sais pas. C'était peut-être... Ouais, c'était peut-être l'effet visuel qui est pour eux allait donner l'identité, on va dire, visuelle au film. Peut-être. Ce qui n'est pas vraiment nécessaire puisque on pouvait tout à fait utiliser cette technique un peu vintage, un peu vieillotte qui est d'ailleurs utilisée sur l'affiche française du film où elle est dans son costume, enfin, avec ses couettes et son costume un petit peu à l'ancienne. Ça, ça suffisait très bien. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça fait partie des quelques trucs où on se dit, mais il y avait suffisamment d'idées dans ce film, en fait, il y avait suffisamment d'idées pour ne pas faire ça. Pour ne pas faire ça. Et peut-être enlever aussi quelques minutes vu que le film est assez dense et il dure deux heures. C'est vrai qu'en le revoyant, j'ai trouvé ça un peu... à la fois un peu long et un peu intense, avec une séquence de fin où du coup, tout le monde sait que Esther est dangereuse et qui va se transformer davantage en une séquence d'action. D'ailleurs, justement, sur la fin, je vais en parler parce que je crois que toi, tu ne l'as pas vu. Moi, j'ai acheté... Je ne l'ai pas vu, la fin intermédiaire. Si c'est ça que tu veux dire. j'ai acheté le Blu-ray collector d'Esther qui est très décevant. Ne l'achetez pas. J'ai acheté un DVD classique. Il n'y a pas de... C'est quoi ? C'est les bonus ? Oui, en fait, ça ne sert à rien. Déjà, il n'y a pas de commentaire de réalisateur audio. Le making of est naze. C'est-à-dire que je n'ai pas chopé beaucoup d'informations dedans à part que Roméo Colessera voulait faire un film marqué années 70, même si je ne vois pas en quoi c'est le résultat. Puis, il y a des fois, il y a des petits témoignages d'experts psychiatriques qui enchaînent les banalités et qui citent Freud. C'est un peu agaçant. Ok. Je peux comprendre qu'à la fin des années 2000, la vibe, peut-être la mode dominante, disons, des films d'horreur mainstream des années 2000, Esther s'est démarquée assez fortement avec une réalisation qui était davantage classieuse. Des costumes, ceux d'Esther notamment qui étaient davantage classieux. Peut-être que c'est ça qu'il a voulu, surtout quand on voit son précédent film, le remake de La Maison de Cire, qui était ultra, beaucoup plus marqué années 2000 que ne l'est Esther. Si vous voulez une photographie de l'époque MTV vulgos, à Paris Hilton dans le film quand même, c'est regarder La Maison de Cire. Mais c'est divertissant La Maison de Cire. D'ailleurs, avant que je parle peut-être de la fin alternative, je crois que tu voulais nous toucher deux mots de La Maison de Cire que tu as revu récemment. Mais bien sûr, du coup, je l'ai revu parce que je me suis dit oui, c'était son premier long-métrage, c'est son premier film d'horreur à remécoller ses rages. Je me suis dit et en plus, dans ma tête, je ne l'avais pas vu. Et au bout de 30 minutes, 30 minutes, 40 minutes de film, je me suis dit non seulement je l'ai vu mais en plus, je l'ai vu avec Mathias. Et à partir de là, je me suis souvenu du déroulement du film. C'est un film, dans les notes que j'ai prises, j'ai marqué de manière respectueuse, très ancré dans son époque, à la fois pour le casting et pour la musique. Le casting, même le casting, il y a un acteur d'ailleurs dont j'ai complètement mangé le nom mais qui était assez populaire dans une série adolescente de l'époque. Il y avait Paris Hilton qui d'ailleurs a un temps à l'écran qui est finalement assez court. J'avais complètement oublié qu'elle disparaissait pendant toute une partie du film pour revenir dans le dernier tiers. C'est dommage. C'est dommage. Elle joue tellement bien. Et la musique qui nous enchaîne du new metal de l'époque entre Deftones, Marilyn Manson. Tout au long du film, il y a des musiques rock, hard rock, new metal de l'époque. Et donc oui, c'est vraiment très peu original, surtout comparé à Esther. C'est-à-dire que le film n'essaie jamais trop de surprendre. La seule chose qui fonctionne un petit peu à mon sens, c'est le twist de la maison de cire qui tourne évidemment autour de personnages en cire qui pour le coup visuellement fonctionnent plutôt bien. Mais j'avoue qu'en dehors de ça... Et d'ailleurs, sais-tu qui a écrit la maison de cire ? Ah non, je sens que tu vas me surprendre. Eh bien, tu te souviens, c'est David Leslie Johnson qui a écrit Esther et qui a bossé sur Conjuring 2. Oui. Tu te souviens qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit le script de Conjuring 2. Il y a aussi Chad Eyes. Voilà, les frères Eyes. Eh bien, le screenplay de la maison de cire a été écrit par les frères Eyes. Ah, ça devait être un de leurs premiers tafs, non ? Ouais, ouais, je crois que c'était un de leurs premiers, ouais. Ouais, Donc c'est marrant de voir qu'au final, les personnes qui ont bossé avec Romé Colessera se sont retrouvées finalement à bosser pour James Wan puisque Romé Colessera va arrêter, a plus ou moins arrêté de réaliser des films d'horreur. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit mais c'est en fait la suite de la carrière de Romé Colessera et assez marrante. En fait, il s'est spécialisé dans les films d'action avec Liam Neeson mais genre tous les sous-Tekens que vous avez vu sortir toutes ces dernières années. J'allais dire Tekensplotation. Donc c'est sans identité, Night Run, Non Stop, The Passengers, donc en gros à chaque fois c'est Liam Neeson la nuit, Liam Neeson qui ne peut pas s'arrêter, Liam Neeson dans un avion, Liam Neeson qui cherche son identité. En fait, à chaque fois, c'est des sous-Tekens où Liam Neeson a un flingue et il va défourayer des gens et c'est à chaque fois réalisé par Romé Colessera. Il a juste refait un film d'horreur, enfin un film d'horreur, plutôt un film de survie, c'était Instinct de survie, The Shallows, le film de requin avec Blake Lively. Oh d'accord, ah je suis raché. Que je n'ai pas vu, il faudrait que je le regarde d'ailleurs parce que je crois qu'il est sur Netflix donc à l'occasion il faudrait peut-être que je le regarde. Et là, il prépare un film en ce moment rien à voir, donc pas du tout de l'horreur. C'est un film tiré de l'attraction Disney Jungle Cruise. Donc ce sera avec The Rock. Rappelle-moi, qu'est-ce que c'est que Jungle Cruise ? Jungle Cruise, c'est une attraction que nous on ne connaît pas spécialement en France puisqu'elle n'est pas à Disneyland Paris mais qui est aux Etats-Unis, je crois que c'est au Disneyland California Adventure ce qu'il est. Et donc voilà, c'est une attraction assez mythique là-bas et ça va un petit peu comme il y a eu par le passé avec Pirates des Caraïbes ou avec Le Manoir Hanté. Là, il va y avoir un film Jungle Cruise avec The Rock. Et c'est assez amusant parce que The Rock d'ailleurs, on ne le sait pas forcément mais c'est un fan d'attractions Disney. Ouais, ouais, il adore Disney et en fait, le petit trivia sur The Rock. Je crois, une série documentaire sur les attractions Disney pour Disney Plus qui sera produite par son ex-femme qui produit pas mal de choses que fait The Rock, notamment Ballers, la série qu'il y avait eu il y a quelques années. Donc voilà, c'est qui prépare ça. Donc ouais, pour revenir sur Roméo Colessera, il est plutôt parti sur du cinéma grand public en sortant de l'horreur d'action, parce que même Instinct de survie, même si c'est censé être un film d'horreur, on était plus sur une grosse production de l'été pour bien remplir les salles mais sans trop trop de frisson non plus. Et du coup, cette fin alternative d'Esther ? Alors cette fin alternative pourrait n'avoir aucun intérêt comme la plupart des scènes coupées du film qui sont dans les bonus de mon Blu-ray et qui ne servent vraiment à rien, vraiment ils sont bien faits de couper les scènes coupées, ça ne les apporte rien. Non, alors la fin alternative, je vous replace déjà la fin du film Esther. À la fin du film Esther, Esther a essayé de draguer son père adoptif dans une scène hautement malaisante puis elle finit par le tuer. L'actrice reste impressionnante, c'est l'occasion de le noter, je trouve. Elle en est dérangeante de maturité, c'est vraiment très très bizarre. C'est une scène ultra dérangeante, cette scène de, entre guillemets, séduction où elle dit qu'elle est contente d'avoir, surtout en VO, quand elle dit qu'elle est contente d'avoir un daddy comme lui, c'est horrible. Donc voilà, toute cette scène est vraiment atroce à regarder, vraiment elle fout des frissons et donc lui refuse évidemment ses avances. et finit par se faire tuer et c'est à ce moment-là que Kate revient à la maison en découdre pour essayer de sauver sa fille, Max et à ce moment-là on a la confrontation. Donc cette confrontation dure quand même mille ans, la scène d'action finale est très longue, elle se termine dans une serre où finalement Kate va sauter du plafond de la serre pour écraser Esther et la mettre hors d'étonnement. Elle tombe, elle est sur la vitre, Esther tire, ça brise la vitre et en fait Vera Farmiga tombe sur elle. Esther mais elle tombe de plusieurs mètres. C'est ça en fait, elle se sert du fait qu'Esther est tirée, que ça ait fragilisé la vitre pour justement se mettre à cet endroit-là et tomber sur Esther et la bloquer. C'est pas accidentel, elle fait exprès. Ah oui, c'est pas accidentel, d'accord. et donc le film pour en tout cas la fin alternative, la fin alternative arrive juste après ça. En fait, juste après ça, nous avons Kate et Max qui s'en sont sorties, on sait pas où, sans doute avec la police, et là, on a un plan sur Esther qui est de retour, donc elle est pas morte quand Vera Farmiga lui est tombée dessus, elle est de retour dans sa chambre, là où on l'avait vue justement enlever ses fausses dents, se démaquiller, etc., quelques minutes plus tôt, et bien là, elle fait l'inverse, elle remet ses dents, elle se repoudre un petit peu le visage, elle se rhabille en petite fille et elle descend les escaliers comme si elle était une petite fille qui avait survécu à un truc horrible qui s'est passé dans la maison. Innocente, elle sait pas trop ce qui s'est passé. Les policiers s'arrêtent en la voyant et le film se termine comme ça, où elle, elle est dans les escaliers, il y a les faisceaux des lampes torches des policiers qui la visent. Ah d'accord, alors que la fin commerciale, donc en fait, petit flashback, on revient au moment où elle lui a sauté dessus dans la serre. Esther se relève, on a une espèce de petite scène de course-poursuite qui va se terminer sur le lac à côté de la maison et donc là, il y a toute une scène... Le lac où est décédée Jessica. Voilà, c'est ça. Toute une scène assez affreuse où elles sont sur le lac... Non, pardon, j'ai dit une bêtise, il y a eu un accident avec Max. Mais non, c'est avec Max. C'est pas le décédé de Jessica, c'est un accident avec Max. Elle court, donc du coup, il y a une scène finale qui se passe au niveau du lac gelé où on nous a bien fait comprendre dans tout le film qu'il fallait pas aller sur le lac parce que c'est dangereux, que la glace peut se fissurer, qu'on peut se retrouver bloqué sous la glace. Et elle s'affronte à cet endroit-là et ça se termine sur une réplique assez fabuleuse où donc t'as Vera Farmiga qui sort de la glace parce qu'elles étaient tombées avec Esther dans la glace. T'as Esther qui lui attrape la jambe et qui l'appelle maman et elle, elle lui fait je suis pas ta putain de mère et elle lui fout un coup de pied dans la gueule qui lui éclate la nuque en arrière et elle tombe et Esther tombe morte au fond de la glace. Ça, c'était la fin commerciale. Je dois dire que personnellement, je préfère la fin alternative enfin, je préférerais la fin alternative si elle était mieux faite. Le problème, je sais pas si vous pouvez la voir sur YouTube ou d'une autre manière mais la fin alternative, je trouve qu'elle est pas très très bien filmée. Je trouve que tout le moment où elle se remaquille, etc., on n'y croit pas. C'est-à-dire que quand elle redescend dans les escaliers, ça ne fonctionne pas, on a moins l'impression que c'est une gamine. Mais est-ce que c'était une version de travail du coup peut-être comme c'était une version non finie, non commerciale ? Je pense que ça doit être une version pas tout à fait bien fignolée qui nous ont mis dans les bonus du Blu-ray mais si... Elle avait été écrite, la scène avait été écrite, ils l'ont tentée en brouillon mais voilà. Exactement, tu sens très bien qu'en fait, ils venaient de terminer la scène où ils sont dans la serre et qu'elle avait exactement le même maquillage et qu'ils ont dit bah tiens, on va juste te filmer devant le miroir où tu te remaquilles et tu redescends le grand escalier de la maison et puis on va filmer ça. Donc à mon avis, ils ont profité du fait qu'ils avaient un peu de temps pour essayer de la faire mais tu sens que c'est pas fignolé, que les lumières sont pas ultra bien, que les plans sont pas parfaits comparés au reste du film. donc la fin alternative pour moi est plus intéressante parce que j'aime bien le fait que le cauchemar ne s'arrête pas et que potentiellement un petit peu comme... En fait, ça fait un petit peu l'effet comme à la fin de Get Out dans une haute mesure où quand la voiture de police arrive, tu sais pas ce qui va se passer. Pour terminer, sur ce film, je pense que ce que j'en ai aimé, retenu, c'est la reconfiguration de la lecture qu'il fait de l'enfant maléfique, en fait. C'est-à-dire le côté ajouter cette dimension vicieuse à ce qui est c'être une enfant qui n'en est pas une et voir ça évoluer au milieu d'une famille dont on a l'impression à l'extérieur qu'elle est très bien sous tout rapport, qu'ils font attention à bien élever leurs enfants, à leur apporter de l'attention à tout ce genre de trucs de la famille moderne qui est complètement détruit par le caractère vicieux et malsain de Esther mais que les adultes n'arrivent pas à voir et n'arrivent pas à se figurer parce que soupçonner un enfant de telle chose c'est évident difficile à faire avaler donc c'est ça pour moi c'est surtout ça que je retiendrai de ce film et malgré quelques scénettes que je n'ai pas forcément appréciées quand même globalement un film qui fonctionne bien encore dix ans après c'est vrai que même s'il y a quelques effets qui ont pu vieillir mais c'est le cas dans beaucoup de films qui suivaient des modes visuels de l'époque forcément il y a des choses qui vieillissent un petit peu mais je trouve que globalement moi j'ai pris beaucoup le plaisir à revoir ce film que j'avais un peu oublié je me souvenais évidemment du twist mais j'avais oublié toute la construction qu'il y a et il m'a surpris par ça il m'a surpris par justement comme je disais tout à l'heure ce travail du scénariste qui a voulu prendre vraiment un malin plaisir à montrer comment elle va détruire la famille de l'intérieur en exploitant toutes leurs petites failles comment est-ce qu'elle va les repérer ces failles là leurs blessures plus que leurs failles c'est leurs blessures qu'elle utilise après moi je parle de failles aussi par rapport à la scène avec le père où on sent que il y a une vraie une vraie volonté d'aller voir ailleurs et que c'est un mari qui a déjà été volage par le passé qui pourrait l'être à nouveau c'est surtout par rapport à ça que je parlais de failles mais oui effectivement toutes les fêlures toutes les blessures de la famille vont être exploitées petit à petit par Esther et c'est ça que je trouve plutôt intéressant à la manière d'un Columbo inversé c'est à dire que ce qu'on aime voir dans Columbo c'est comment est-ce qu'il va résoudre l'affaire et comment il va petit à petit les choper et là en fait c'est elle comment elle va les choper mais en faisant le mal elle va pas résoudre un truc on sait qu'au final c'est elle qui va gagner parce qu'elle est trop intelligente mais comment est-ce qu'elle va faire pour détruire la cellule familiale c'est ça qui est intéressant à suivre et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Esther je pense qu'on en a fini avec notre film notre film du jour notre film du mois vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux sur notre page Facebook Charles et Mathias sur notre compte Twitter at IFR Podcast vous pouvez encore et toujours nous laisser des avis notamment sur iTunes et on se retrouve pour un prochain épisode du Bureau des Mystères exactement pour le on peut le dire maintenant le Bureau des Mystères de l'amour le retour du Bureau des Mystères de l'amour le retour le numéro 2 on a pris vraiment beaucoup de plaisir à écrire cet épisode donc voilà il arrive évidemment pour le 14 février pour la Saint-Valentin pour la journée des amoureux écoutez en attendant que vous puissiez écouter cet épisode du Bureau des Mystères on vous dit à très bientôt et d'ici là faites attention aux enfants maléfiques à très bientôt à très bientôt et à très bientôt Merci.